bonsoir à tous on est en fin de journée ça a été un petit peu difficile j'espère que réussir à capter votre attention jusqu'au bout donc comment les solutions de marketing automation nous permettent de faciliter l'engagement client avant toute chose je pense qu'il est intéressant de revoir un petit peu quelles sont les attentes des clients aujourd'hui donc avec l'avènement du mobile et le fait qu'on ait tous nos mobiles en main en permanence les attentes des clients ont évolué et on y recherche aujourd'hui donc l'hyper personnalisation donc ils veulent se sentir unique et spéciaux ils recherchent évidemment l'immédiateté donc de pouvoir recevoir très très rapidement et n'importe quand en fait des communications de votre part et évidemment la cohérence des messages qui peuvent être des messages et des offres d'ailleurs qui peuvent être transmis à travers tous les points de contact pour permettre en fait une expérience fluide et sans couture à ce niveau là quelques chiffres clés aujourd'hui on voit que 60% des consommateurs utilisent leur mobile en point de vente et 86% d'entre eux attendent en fait quand ils sont en point de vente d'avoir un contact de la part des annonceurs ce qu'on voit aussi ces dernières années c'est que 79% des des entreprises qui ont mis en place une stratégie marketing automation pleine de succès sont sont pardon on mis en place une stratégie marketing automation pleine de succès comment ça se traduit d'un point de vue si alors on met au centre le consommateur et à travers toutes ces expériences donc les points de contact qui peuvent être vos sites web au city commerce les points de contact physique évidemment ou les mobiles on va pouvoir capitaliser sur toute cette expérience pour pouvoir passer à la phase d'activation donc la phase d'activation à travers les médias mais aussi à travers toutes les stratégies crm et les on retrouve à ce niveau là la partie marketing automation et pour venir soutenir toute cette toute cette partie activation on va voir qu'il est nécessaire et ça rejoint les attentes des consommateurs de passer sur la phase personnalisation donc personnalisation assez classique comme vous la connaissez à travers de l'ab testing ou ce genre de choses mais aussi des moteurs de recommandation pour venir appuyer cette cette stratégie que c'est murs centric on retrouve deux référentiels le référentiel de produits donc le pime et le référentiel d'offre le dam qui permettent aux consommateurs donc de trouver la cohérence et la pertinence des messages à travers tous les points de contact pour en venir au sujet du benchmark quelle méthodologie a-t-on adapté on a interrogé une petite vingtaine de deux d'éditeurs sur près de 200 200 fonctionnalités de des solutions marketing automation donc quels quels éditeurs ont participé on les a ici je vais peut-être pas tous les lister mais par ordre alphabétique et cabestan et pega n'ont pas souhaité participer au benchmark sur quelle fonctionnalité donc les avons nous interrogé on les a interrogé sur la partie stratégie automatisation de la stratégie crm donc sur la stratégie de personnalisation et de scénarisation des campagnes mais également sur toute la partie gestion des données et capacité de ciblage de l'autre côté on les a interrogé aussi sur les parties capacités à s'intégrer à leur système d'information donc la gestion de tous les canaux les interconnexions avec le crm le web les médias sociaux et c est effectivement la capacité à s'interconnecter avec tous les autres systèmes de leur système d'information notre analyse nous a permis d'identifier deux grandes familles d'acteurs sur le marché donc on a d'un côté les plateformes d'activation multi canal qui sont des plateformes d'activation facile à mettre en place pertinente plutôt du genre plug and play et de l'autre des ce qu'on appelle les marketing hubs qui sont des plateformes modulaires qui dont la dont les capacités technologiques permettent une intégration facile dans le système d'information donc vous les voyez représentés sur le graph qui est ici et ce qui va être intéressant pour vous aussi c'est de voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités différenciantes puisqu'il ya quand même beaucoup d'acteurs sur le marché et donc comment choisir un acteur plutôt qu'un autre donc on a là quelques quelques grandes fonctionnalités différenciantes pour les pour les acteurs du marketing automation on va retrouver d'un point de vue campagne canaux personnalisation des canaux qui peuvent être plus ou moins innovants tels que l'intégration à whatsapp et ce genre de messagerie qui sont de plus en plus demandés par les clients sur la partie sur la partie ciblage et interconnection on va avoir des solutions qui seront plus ou moins à l'aise avec la conception de créer de modèles de données complexes ou qui offrent en fait des connecteurs qui sont plug and play déjà et sur la partie interface et administration on va avoir la possibilité de créer des de gérer et de créer des droits d'accès à la plateforme plus ou moins souple et plus ou moins précis et puis des interfaces des ergonomies d'interface très différentes mais là ça va être vraiment selon la sensibilité des utilisateurs je vous invite à en lire plus et en découvrir plus sur ce benchmark dans le chapitre 11 du yearbook et je vais laisser la place et la parole à lionel sur la partie table ronde bonsoir à tous donc je me présente lionel luga je suis senior manager dans le pôle digital expérience chez velvet je suis spécialisé des outils de gestion de campagne je vais pas beaucoup parler parce que j'ai vous aviez plutôt entendre les retours d'expérience de mes voisins que je vais laisser se présenter je suis responsable de projet programme crm à la banque de détails internationale de crédit à l'école donc à peu près 6 millions de clients 2000 agences et environ 20 mille collaborateurs à l'international en italie au maroc en pologne notamment jean louis rotius donc moi je suis le cmo de mr temp mr thème c'est le leader français de l'intérim en ligne j'ai rejoint le projet il ya maintenant trois ans donc le challenge à la base c'était de faire le pari qu'on pourrait digitaliser totalement le process d'une agence d'intérim aussi bien côté candidat donc en permettant aux candidats de s'inscrire de déposer leurs documents d'identité et d'être prêts à travailler que côté entreprise où on donne la possibilité aux entreprises en quelques clics de sélectionner des candidats les contacter et aller jusqu'à la contractualisation avec eux et donc aujourd'hui on a réussi à avoir plus de 500 mille candidats inscrits et en 2018 on a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros et on est bien parti pour doubler cette année et clairement les outils de marketing automation ont été centrales dans notre stratégie Samuel Katz hier, I'm working for Arte that's the tv channel I guess most of you are aware of for those with international background it's a European tv channel with cultural focus established 26 years ago as a European project and now we are also available in six languages over the digital touch point and that's what you had a challenge of our CRM is currently to establish more the digital establishment and engage our users through different touch points alors une première question déjà c'est pourquoi avez-vous fait ce choix d'outils et au niveau du projet quelles difficultés et quel succès avez-vous pu rencontrer donc nous effectivement au niveau du choix d'outils donc on a fait effectivement un appel d'offres en 2010 donc on a pris effectivement les les principaux acteurs du marché à l'époque et donc on a fait le choix de la solution Unica qui a ensuite été racheté par IBM principalement pour trois grandes raisons la première c'est la couverture fonctionnelle en standard par rapport à nos attentes le deuxième point concerne le coût et la solution souhaitait rentrer sur le marché français donc on a eu effectivement une tarification intéressante et également le fait que par rapport aux autres solutions on était voilà les autres solutions étaient plutôt un peu plus boîte noire effectivement et donc il y avait plus effectivement des fonctionnalités en standard dans cette solution que d'autres va dire solutions souhaitaient éventuellement nous développer en partenariat avec nous et donc voilà on avait plutôt finalement une vision une solution qui correspondait à nos besoins avec un coût intéressant et donc évidemment c'est pour ça qu'on l'a retenu à l'époque effectivement voilà par rapport à ce que le deuxième point finalement sur le film en la mise en place de cette solution le point clé effectivement de cette mise en place a consisté à avoir effectivement des partenaires les personnes et des sociétés qui accompagnaient avec un niveau d'expertise parce que finalement ils savaient utiliser effectivement au mieux l'ensemble des fonctions en standard de ces solutions et notamment on a fait appel à velvet sur un certain nombre de déploiements parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est un élément essentiel des prestataires et des intégrateurs qui savent qui connaissent bien la solution en profondeur permet utilisent des fonctions en standard et n'essayent pas de de faire des développements autour de la solution et donc ça c'est un élément un élément clé alors nous pour le coup on a fait le choix de map digital pour quelle raison alors déjà moi dans ma vie d'avant je travaillais chez un très gros mailer où on envoyait plus de 600 millions emails par an donc dans cette activité là pour le coup on avait on avait plusieurs outils et la délivrabilité était un des points ultra sensibles et je sais que là dessus map était était vraiment très performant et pour moi c'était déjà un des premiers arguments c'était déjà est ce qu'on est sûr que que les mails arrivent bien dans l'inbox des destinataires ensuite un autre point important c'était le le setup le setup a été très abordable avec un use case où on a challengé différents partenaires nous vous comprenez bien que l'enjeu c'est trouver le bon candidat pour la bonne entreprise au bon moment donc le use case il était simple c'était dire nous dès qu'on a un candidat qui correspond à tel tel critère on veut être en mesure de le proposer à nos à nos prospects ou clients et donc on a soumis un peu ce challenge là comme comme setup de base donc avec d'emblée plusieurs tables dans notre setup et et map a été clairement très compétitif là dessus en arrivant avec le modèle pré-construit et le dernier élément pour le coup c'était bala on y reviendra dans notre mode de fonctionnement mais le possibilité d'avoir des scénarios très flexibles et qu'on puisse vraiment les changer en permanence en fonction de différents tests à b qu'on peut faire sur tous nos us et surtout nos scénarios marketing nous travaillons avec Actito et c'était en 2018 quand on a appelé pour tender et on a point de décider de travailler avec notre autre tool ou de mettre à un autre et on a different pillars en notre decision-making set et en une de la plus importante c'était la coste et on a des différents présentations sur le coup de tendre et on a besoin après avoir vu le tool de Actito l'utilité est très bien et l'utilisation de l'utilisation est totalement logique et on a We can swipe through different points of a user journey of a content manager very easily. It was the point where we decided, okay, the usability and the cost factor is the best tool where we could choose. So the other points were then kind of just to make it complete. That marketing scenarios could be also easily set up without any, let's say, deep SQL skills because we don't have the capacity in-house for managing marketing automatic scenarios in a deeper scale. Then another point, of course, was connecting our databases with Arctito at an easy way because we use as a main database currently SSEO. And for our loyalty programmers where we do sweepstakes, another database, and with this we could easily do also the part of transactional emails which our old tool wasn't able to fulfill. And another point was, of course, we had to work with third parties for the old CRM projects and with Arctito we can work together hand in hand. We have a client success manager who helps us with the evolutions and hotline for daily questions. And so everything could be or can be done now in an easy way. Now a second question. Today, many companies have already put in place the tools of the campaign. Now, what organization, because it is necessary to use it, what organization did you put in place around these tools? So, there is an important element here, we are talking about solutions, but what we have seen since now the solution is deployed in four of our entities. Effectivement, it is the use of this solution. So, we are not simply on the use of a solution, an integration of the channels, everyone knows how to do it, it takes more or less time. but it is actually the appropriation and the change management auto, the use of these tools. And as you said, Lionel, there is a certain number of processes to put in place for all the actors who intervene in the campaign management, that are the actors who demand the campaign, the responsible products marketing, etc. The actors who want to support the deployment of these campaigns, the digital domain, the agencies, etc. And the marketing, which is a little bit, a little bit of the structure who's a little bit at the middle, which will listen to the demand, and will transfer these demands, in scenarios multi-canaux, targeting for target all the good clients or the good prospects. So, everything is organized, structured, with the process, with the committees, Et ça, effectivement, c'est le point clé de la réussite et de tirer avantage de ce type de solution. Si vous n'avez pas ce process, c'est cette organisation. Vous ne pourrez pas tirer parti de ça. Et ce qui est aussi important, je voulais le souligner en plus, c'est effectivement que cette gouvernance autour de ce process doit impliquer notamment des acteurs en management opérationnel, mais aussi des managers de plus haut niveau. Donc, dans certaines de nos entités, on a effectivement des niveaux de COMEX qui interviennent dans ces comités parce qu'il est important qu'ils valident la stratégie autour de cette mise en place de campagne, qui valide aussi les retours qui sont faits, le gain qu'on peut avoir parce qu'il peut être significatif. Concrètement, nous, effectivement, les retours qu'on a, on est entre 10 et 15% de ventes additionnelles grâce à ce type de solution. On le mesure notamment par des échantillons témoins, etc. Et donc, c'est vraiment un élément essentiel pour développer l'activité et développer les ventes et la satisfaction client, évidemment. Alors, nous, pour le coup, on fonctionne selon la méthode de management de Google que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la OKR, Objective and Key Results. Donc, comment ça fonctionne ? On se définit un vrai objectif à poursuivre pour une team, prenons dans notre cas la team candidat. Donc, on va par exemple définir que l'objectif dans les trois prochains mois, il y en a un, c'est d'avoir le plus de candidats possibles ready to work, c'est-à-dire pour nous, avec leurs documents d'identité, leurs cartes vitales téléchargées sur la plateforme. Une fois qu'on a défini cet objectif, on va définir trois Key Results, donc qui vont être, par exemple, le nombre de personnes qui auront mis leurs documents pendant l'onboarding, le nombre de personnes qui auront eu un taux de clic, enfin, le taux de clic du mail de relance ou des mails de relance pour télécharger les documents une nouvelle fois, et ensuite, le taux de conversion de la landing page de ces campagnes. Une fois qu'on a ces trois objectifs définis, on fait, en fait, des points très réguliers entre l'équipe marketing, le PO de l'équipe candidat et le data analyst, où on va définir, donc, quels chiffres précisément on va chercher à suivre. Et ensuite, on fait des points toutes les deux semaines en faisant sur chaque partie des optimisations, que ça soit au niveau du message, de la configuration de la page. Et pour ça, on a besoin d'outils vraiment extrêmement agiles. On essaye le moins possible, finalement, de faire appel aux développeurs. C'est-à-dire que la personne du marketing va rajouter un mail dans les scénarios, modifier le wording, tenter de le faire passer d'un mail très marketing à un mail, pourquoi pas, pur texte. Et on regarde comment ça s'est passé. Et c'est que si la personne du marketing touche à ses limites avec tous les outils, que ce soit d'A-B-Test, de marketing automation, que là, on en parle avec le PO et qu'on dit, OK, on a peut-être besoin d'un nouveau champ dans la base de données, de nouvel élément à tel ou tel endroit. Et là, on fait intervenir pour le coup l'équipe technique. Mais on essaye vraiment de le limiter au maximum dans un premier temps pour être hyper, hyper agile et gagner en performance. Et là-dessus, un petit point, moi, à rajouter sur une best practice qu'on a trouvé et qui est où on a été assez surpris, c'est qu'on oublie très souvent le mail texte dans les scénarios de marketing automation, qui sont souvent des mails très marketés. N'oubliez pas que les personnes, on s'est aperçu dans le cas de, OK, je reçois un mail de l'agence d'intérim pour déposer mes documents d'identité. Finalement, on s'est aperçu qu'un mail texte totalement démarketé d'un pseudo chargé de recrutement marchait beaucoup mieux qu'un mail envoyé via Mr. Tem. C'est un bon exemple où nous, en tout cas, on ne part pas avec d'idées préconçues et on a besoin d'avoir de tous les côtés des solutions très agiles pour vraiment tester un peu tout et que ce soit finalement la donnée qui parle pour avoir les meilleures conversions et le meilleur ROI possible. So, maybe at the beginning, first, let me introduce our organization at Arte. The project Roundabout Actito moved from a marketing and IT project to a global company project. So, we have at the one side the strategy part, which is still decided, this decision is made in marketing and in IT, but the content is now created in the so-called édition numérique. So, we have a lot of users, also in the press department, who have not a lot of skills using tools like, I don't know, with a high-techy background. And at the end, with these four units, we have 30 users who work together in that tool, which leads to our core product. It's our weekly newsletter where we present our latest program. It's changing every week in six languages. So, that's one of the basic features in Actito, which is very simple, to set up one campaign in as many languages as you want. And then, we are able to personalize the content based on user preference, which means when we have the onboarding in Mon Arte, it's our touchpoint to register to the newsletter. We ask users what kind of interest they have in case of our programs. And then, we can set up very easily content blocks on their demands. And the newsletter is, let's say, responsive each week to what the user is telling us. On the other side, we established now more and more automatic scenarios on a simple way. Maybe not like my colleagues here, but it's about identifying different circumstances during the lifetime cycle of a user based on our branch. It's a little bit different than in the, let's say, making money branch. But still here, we can have onboarding and animate users more to use the functionalities, for example, of Mon Arte. Or, yeah, then also, if we have an activity index for users, how often they read our newsletters, we can send them kind of software activations. And last but not least, it's about transactional maze. To be GDPR compliant, we had to set up a kind of rule to inform users, if they hadn't kind of interaction with Mon Arte or the newsletter, that the account will be deleted. Or, as I told at the beginning of the round, we have this loyalty program, where we send out winner notifications for our culture sweepstakes. One last question. So, you have put in place an organization of management, you have put in place an organization around this tool, it remains rarement figé. Is it that you have already defined a roadmap? Effectivement, the roadmap, and it's also, for us, as a bank, it's all that we put around the centricity client. The goal is not to sell products, it's to understand the needs of the client, and then, to give them the good advice and give them the good advice. And so, on a commencé, really, to work on these issues. And so, on a commencé à mettre une première brique qui est une base de contact multicanal. Donc, c'est une base qui, effectivement, qui collecte l'ensemble des interactions entre le client et la banque. Et cette base, effectivement, va permettre d'enrichir notre connaissance du client. Toutes ces interactions au travers de l'ensemble des canaux, que ce soit les canaux physiques, en agence, le call center ou les canaux digitaux. Et toute cette information va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance du client, d'analyser mieux ces informations, notamment avec des scoring et autres, et donc, de pouvoir, effectivement, avoir une personnalisation encore plus approfondie, effectivement, de notre relation avec le client. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà entamé, donc des briques qui existent, mais sur lesquelles on veut, effectivement, travailler et renforcer pour favoriser cette personnalisation. Et on a vu, effectivement, dans les différentes interventions cette journée que, effectivement, cette partie personnalisation est très importante, cette partie omnicanalité est très importante. Et tout ça, effectivement, ça demande une vision, une roadmap, mais il faut poser les composants et ensuite les utiliser au mieux dans cette vision. Alors, nous, on va voir deux gros chantiers dans notre roadmap. Le premier, je n'en ai pas encore parlé, mais Mr. Temp appartient à un groupe qui a plus de 100 agences de recrutement et d'intérim en France, en Italie et au Canada, sous les marques Aquila RH, Lynx RH et Vitalis Médical. Mr. Temp a grandi comme une startup un peu en marge du groupe. Et là, on s'aperçoit très bien qu'il y a des best practices et des outils à tous les niveaux qu'on a développés qu'on a envie de mettre à disposition de notre réseau d'agence, dont la partie marketing automation. Donc là, on est en ce moment en train de voir, parce que ça a des implications en termes de fusion de CRM, quand il y a un lead, quel candidat on envoie ? Celui de l'agence, celui de Mr. Temp. Quand un candidat finit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend de savoir si l'agence le repositionne ? Est-ce qu'on l'envoie au prospect de Mr. Temp ? Donc ça pose beaucoup de questions de gouvernance en interne pour voir quels sont les meilleurs choix et les choix surtout validés par nos franchisés, avec tous les modèles économiques à créer derrière. Donc c'est vraiment ce côté-là qui va être prioritaire pour nous dans les prochains mois et dans lequel on croit beaucoup. Parce que là, finalement, quand on met des super outils pour Mr. Temp, c'est une quinzaine, une vingtaine de commerciaux qui sont concernés derrière. Mais avec notre réseau d'agence, c'est plus de 500 personnes qui pourraient en bénéficier. Donc c'est vraiment assez crucial pour nous. Et le deuxième gros chantier, ce sera sûrement, et c'est pour ça à la base aussi qu'on avait choisi Map, de pourquoi pas essayer d'intégrer la DMP pour ajouter les données de navigation dans notre utilisation de nos outils de marketing automation pour toujours être plus pointus, envoyer au maximum le bon candidat à la bonne entreprise et la bonne offre au bon candidat. pour avoir un avenir de l'agence, c'est-à-dire que nous avons pu ajouter les données de l'agence, c'est-à-dire que nous avons pu ajouter les données de l'agence, activities based on their behavior for that at the one hand side we can use acti to with functionalities we haven't used so far it's kind of it called it's called goals where we can trigger users who responding to the element of communication on our website and then set up dedicated user journeys which has a kind of follow-up to their reaction that might be a scenario but at the end of course also at our for us it's now important to have a global view of the user and establish a DMP and then create this buzzword 360 view of the user and be able to fire on the channel of the where the user interact most in the right way and on his demands coming back to Actito of course when we have this information from different channel it will get interesting to create then the communication with the possibilities with them with the different data in Actito itself and yeah that's the future of our team Merci messieurs, merci à tous d'être venus. Si jamais vous voulez nous retrouver on est au stand 60 du Partner Corner donc juste en face et sinon ce sera un plaisir de vous de vous rencontrer ce soir lors de la soirée